bonsoir j'ai choisi le roman ravage de rené barjavel car l'auteur nous donne une lecture différente du monde il s'agit d'une histoire futuriste qui se déroule en 2052 au coeur de paris ville futuriste très technologique qui se trouve soudainement coupé d'une ressource vitale l'électricité et de cette panne la civilisation s'effondre brutalement et à partir de là commence le récit apocalyptique françois un étudiant en chimie agricole accompagné de son ami d'enfance blanche dont il est secrètement amoureux prend l'initiative de former un groupe de femmes et d'hommes dans l'optique de fonder une nouvelle civilisation basée sur le retour à la terre évidemment sans technologie avec ce groupe il décide d'aller en provence mais leur voyage sera long et douloureux autour d'eux l'enfer un monde en ruine françois et ses compagnons de voyage devront affronter de nombreux obstacles tels que la chaleur torride et la faim la soif et surtout la sauvagerie des hommes donc je vais vous lire le dernier chapitre et il s'agit du chapitre qui s'intitule le patriarche le jour va finir le soleil s'enfonce loin à l'ouest dans les brumes du rhône les hirondelles viennent chercher jusqu'au ras du sol les insectes de nuit qui s'éveillent elles poussent de petits cris de victoire remontent comme des flèches vers l'azur vers des reflets sous leurs ailes déjà sur la place la foule s'éclaircit dans les maisons on s'assied autour des tables fumantes le patriarche va mettre fin à ses audiences il les reprendra demain matin mais un grand bruit un bruit de grand galop vient de la route de la vallée qui donc arrive avec tant de hâte devant les sabots du cheval dans les rues étroites les femmes s'écartent en serrant leur jupe les enfants s'enfuient c'est un gros cheval de la bourre un cheval gris tout fumant couvert d'écume un jeune paysan le monte le pousse le frappe pour qu'il aille encore plus vite le cavalier arrête sa monture au milieu de la place saut à terre court vers le banc du patriarche ses cheveux sont hérissés son visage porte la marque d'une terreur indicible il tombe à genoux joie les mains père père dit-il il ne peut pas continuer il porte une main à sa gorge serrée de peur de l'autre il montre ce coin de l'horizon d'où il vient chassé par quelques visions épouvantables et s'écroule à terre évanouie les dîneurs ont quitté leur assiette par les portes laissées ouvertes sortent les odeurs des nourritures abandonnées dans les rues se pressent les gens angoissés que se passe t il sur la place autour du garçon évanoui et du patriarche un cercle se resserre le vieillard dit quelques mots à paul celui-ci se baisse ramasse le jeune laboureur le soulève comme une plume l'emporte dans ses bras puissants vers la maison du chef françois se lève fait signe qu'on se taise il fait signe des deux bras crie tous et vous le silence gèle la place gagne les rues fige les hommes les les femmes les enfants giflés alors chacun peut entendre ce que les oreilles patriarches avaient déjà entendu par dessus la rumeur de la foule c'est un grondement sourd irrégulier comme à le temps qui vient de l'ouest c'est un bruit que jamais aucun de ceux qui sont là n'a entendu il s'approche il grandit il est aux portes du village c'est comme un bruit un bruit de bataille entre un chien enragé et un chat en colère tous deux gros comme vingt chevaux le chien gronde entre ses dents le chat crache et grince les hommes palissent ils sentent leurs poils se dresser tout le long de leur peau les femmes se mordent leurs poings les mères rassemblent leurs enfants autour de leurs jambes le vacarme augmente le sol tremble un monstre abominable entre dans la première rue du village ceux qui l'ont vu en face tombe étendu le long des murs ou à genoux éperdu d'épouvante et n'ayant plus d'espoir qu'en dieu ceux qui l'ont entrevu fuient ils fuient droit devant rien ne pourrait les arrêter ceux qui les voient passer avec un tel visage sentent le sang leur tomber d'un coup dans les cuisses et sans demander plus se mettent à fuir à la même vitesse homme femme enfant vieillard tout ce qui peut courir court vers la montagne s'agrippent aux herbes aux buissons au tronc des sapins se hâte vers le sommet dans le village abandonné la bête poursuit sa route sur son passage les maisons tremblent les poules s'envolent par dessus les murs des basses-cours les chevaux ruent dans les étables là où elle est passée le sol fume son ventre rouge crache dans tous les sens des jets de flammes le patriarche n'a rien fait pour arrêter la panique il est resté debout au milieu de la place il attend la machine s'arrête devant lui sur ses six roues de bronze massif elle continue à tressauter et à trembler au rythme des pistons derrière la chaudière de cuivre tourne de grandes roues dentées un nuage de vapeur monte dépasse le tilleul centenaire rattrape la lumière du soleil couchant et s'y tint de rouge un homme saute à terre c'est un colosse son buste nu son tablier de cuir son visage son noir de suie et de charbon il s'avance jusqu'au chef sa barbe noire et roussi sa peau fume il sent la sueur le feu il met un genou en terre baisse la tête en signe de soumission puis relève vers le vieillard son visage de charbon où brille les yeux d'orgueil père dit-il voici ce que je t'apporte aujourd'hui nul t'aura fait pareil cadeau françois le regarde sans étonnement ni joie ses yeux sont de glace je te reconnais dit-il tu es denis chef de la force de montrantou oui père relève toi c'est toi qui a construit cette machine oui père j'y travaille en secret depuis dix ans mes compagnons m'ont aidé à forger ces pièces une à une mais sans savoir à quoi elles étaient elles allaient servir je les montais tout seul dans une robise bien close j'y ai travaillé toutes mes nuits je voulais en faire la surprise la nuit tombe sur le village derrière le forgeron debout la machine rougeois et à l'aide elle est bâtie d'énormes poutres de bois d'une grande chaudière de bronze elle gicle une vapeur qui tournoie autour d'elle la barbe du patriarche lui doucement dans la pénombre comment t'es venue l'idée de construire cette machine l'as-tu prise dans quelques livres je croyais que tu ne savais pas lire non père je ne sais pas lire et l'idée ne m'est venue d'un livre mais en considérant une marmite sur le feu l'eau qui bouillait en soulevé le couvercle j'ai voulu utiliser la force de l'eau bouillante j'ai construit d'abord un engin qui faisait tourner la roue de ma brouette au moyen d'un lien de cuir plat puis j'ai voulu faire plus grand je suis parvenu à mes fins père tu le vois et je t'apporte ma machine tu es très vieux et très sage avec tes conseils j'espère la rendre plus forte encore est plus utile et en construire d'autres qui épargneront aux hommes mes frères beaucoup de peine chaque jour le forgeron tend ses deux mains en avant en geste de don il est fier d'avoir construit cette merveille il est heureux de donner à celui dont la sagesse fait le bonheur de tous son coeur est plein d'amour et de joie mais il recule tout à coup dans la nuit la voix du patriarche gronde plus fort que celle de la machine et lui apporte les mots d'une terrible couleur insensé crie le veillard le cataclysme qui faillit faire périr le monde est-il déjà si lointain qu'un homme de ton âge aient pu en oublier la leçon ne sais-tu pas ne voulais-je pas appris à tous que les hommes se perdirent justement parce qu'ils avaient voulu épargner leur peine ils avaient fabriqué mille et mille et mille sortes de machines chacune d'elles remplaçait un de leurs gestes un de leurs efforts elles travaillaient marchaient regardaient écoutaient pour eux ils ne savaient plus se servir de leurs mains ils ne savaient plus faire d'efforts plus voir plus entendre autour de leurs os leurs os leur chair inutile avait fondu dans leur cerveau toute la connaissance du monde se réduisait à la conduite de ces machines quand elles s'arrêtèrent toutes à la fois par la volonté du ciel les hommes se trouvèrent comme des huîtres arrachés à leurs coquilles il ne leur restait qu'à mourir voilà j'ai fini ce passage j'espère qu'il vous a plu bonne soirée et j'espère qu'il y a très vite – Sous-titrage FR 2021